Bonjour à tous, les vidéos Wingtober continuent... Quelle intro de ouf... Et aujourd'hui je suis à Friedrichstadt en Norvège pour vous faire cette vidéo là parce que j'y suis pour un festival d'animation donc je vais participer en tant que représentant de TV Paint pour montrer des trucs, le logiciel en gros Mais je continue justement à faire le Wingtober ici tous les jours à dessiner un petit peu Au niveau du matériel je suis resté sur les classiques que j'ai toujours mon petit carnet pour faire les croquis de départ mon grand carnet pour faire les croquis d'arrivée et 4 marqueurs que j'ai choisis selon la taille que je voulais avec un marqueur plus gros, un marqueur plus fin pour faire un petit peu ce que je veux en termes de texture et comme je veux pas voyager avec un truc plus gros que ça j'ai décidé de faire un petit sacrifice et de pas prendre mes crayons de couleur avec enfin mes crayons de papier donc je perds un petit peu en texture par rapport à ce que je faisais habituellement mais ça reste assez large pour que je puisse faire à peu près ce que je veux et surtout bah c'est petit, ça prend pas de place et ça pèse rien du tout Aujourd'hui je vous montre 3 illustrations que j'ai faites ces 3 derniers jours donc il y a celle sur le thème... je me rappelle jamais Cher, ensuite sur le thème boueux et pour finir sur le thème d'hier qui était tranché haché c'était chop en anglais donc c'est... avec un truc qui coupe alors pour le thème Cher j'avais eu un petit peu de mal à savoir qu'est ce que j'allais faire j'avais pensé au départ à faire un enfant qui est complètement fasciné par un objet dans une vitrine et qui veut l'acheter et je suis parti sur quelque chose qui partait sur un terrain un peu différent de ce qui venait au départ avec ce thème là puisque j'ai décidé de faire une personne qui a pris en otage une autre personne et qui appelle pour dire ça va vous coûter cher de le retrouver vivant parce qu'il est mort après il sera pas... ils viendront enfin voilà ma composition de départ était déjà placée dans mon croquis donc j'ai commencé par dessiner je crois le visage du méchant et il y avait un des problèmes principaux ici c'était de faire en sorte qu'on comprenne qu'il y a quelqu'un qui est pris en otage derrière surtout qu'on comprenne que... bah il est au téléphone qu'il parle de ça donc il fallait que le gars ait un regard méchant qu'on voit vraiment que ce soit un gars malsain et encore une fois sur ce dessin j'ai un problème de lisibilité à cause du fait qu'il y ait trop de traits partout ça peut rajouter du dynamisme à l'image mais des fois quand je fais quelque chose qui est pas assez différent en terme de valeur on arrive plus à savoir qu'est-ce qui est au premier plan, à l'arrière plan et là typiquement c'est le cas parce qu'il y a pas mal de personnes en tout cas au moins 2-3 qui m'ont dit qu'on avait l'impression que le personnage avait pas de limite ou en tout cas qu'il était vraiment gigantesque et qu'il englobait l'autre personnage alors qu'en fait c'était le fond et comme il n'y a pas de délimitation entre l'arrière plan donc vraiment le fond de la salle et la veste du personnage bah forcément on a l'impression qu'il est tout beau dessus et qu'il est énorme ce qui était pas du tout l'idée au départ mais qui quelque part heureusement rentre quand même dans le thème c'est un des dessins dont je suis un peu moins content je pense qu'il est un peu moins impactant visuellement et je suis surtout moins content du dessin que j'ai fait globalement contrairement au dessin du jour suivant parce que celui-là je le trouve trop cool je dis pas souvent ça mais celui-là vraiment je l'aime beaucoup le thème était boueux donc j'avais eu encore une fois plusieurs idées la plupart du temps c'est des enfants qui jouent dans mes idées donc c'était des enfants qui allaient jouer avec de la boue faire des sortes de châteaux de boue ils ont pas de ça enfin ils ont pas la plage je sais pas ensuite je voulais partir sur une créature un monstre fait de boue et l'idée c'était vraiment de travailler sur le côté liquide de la chose le mélange entre solide, liquide, tout ça et finalement je me suis dit pourquoi pas partir sur une course donc soit des gens qui courent soit une course de moto, une course de voiture et j'ai décidé au final de mélanger tout ça en faisant une course de moto en tout cas une moto qui roule dans de la boue et qui est poursuivi par un gros monstre je pense que là c'est le meilleur exemple de ce pourquoi j'utilise des références parce que typiquement il y avait deux défis dans ce dessin c'était à la fois de retransmettre le dynamisme de la composition qu'on comprenne bien qu'il y ait du mouvement qu'on comprenne bien que c'est de la boue et pas juste de la terre ou pas juste de l'eau et surtout aussi il fallait dessiner une moto et j'ai pas du tout l'habitude de dessiner les véhicules donc j'ai été chercher quelques photos de moto et je suis parti sur une de ces images qui était celle-ci et qui m'a servi de grosse référence même en termes de cadrage donc c'est à peu près du recopiage quelque part de cette photo là parce que la position m'allait bien la seule chose que j'ai changé c'est le fait que le personnage le motard il regarde pas en face de lui comme s'il suivait la route mais il doit se retourner pour voir justement cette énorme main derrière lui et être en panique l'idée importante ici c'était d'avoir une forme de vague donc vraiment avoir une forme de courbe entre la main et la moto et de rajouter plein de petits traits partout histoire de justement montrer ces éclabosures là donc à la fois tâcher la moto, tâcher le motard et en mettre partout autour pour qu'on comprenne justement qu'il roule dedans, qu'il y a des grosses flaques et que ça part partout et le moment où je pense que je me suis le plus amusé c'est quand j'ai commencé à prendre un marqueur plus gros et à accentuer à la fois les ombres, à la fois les contours et c'est à ce moment là que j'ai trouvé que mon dessin prenait le plus de relief donc justement ne vous arrêtez pas avant d'avoir vraiment ce relief que vous recherchez si vous trouvez que votre dessin est un peu trop plat parce que vous avez fait une esquisse et qu'ensuite vous avez juste mis des traits fins n'hésitez pas à aller accentuer certaines parties seulement et ne pas forcément faire tout le contour ou faire toutes les ombres en noir profond mais vraiment par petites touches comme ça ajouter des éléments, des lignes, des tracés, des ombrages, des textures qui vont permettre de donner un peu plus de volume à tout ça et pas forcément dans le réalisme parce que je ne considère pas du tout que mon dessin est réaliste mais le mouvement que je voulais retransmettre est parvenu à être transmis grâce à ces petites astuces là et au fait que je m'éclatais j'étais assis comme ça et puis je faisais puis je mettais les petites touches de noir comme ça et c'était vraiment un moment très cool donc voilà et ensuite on part sur le dessin qui est certainement le plus violent que j'ai fait pour l'instant dans Swingtober parce qu'il y a du sein le thème c'était chop donc haché, tranché et au départ j'avais imaginé un bûcheron qui coupait du bois mais c'était tout il n'y avait pas forcément d'histoire après je suis parti sur quelque chose un peu plus fantastique avec des personnages enfants encore une fois qui auraient des pouvoirs donc j'imaginais un qui déplace comme ça des rondins de bois et un autre peut-être qui serait en train d'allumer un feu et qui ferait un feu de camp comme ça avec leur pouvoir de télékinésie et après je me suis dit mais pourquoi est-ce qu'ils découperaient du bois et pourquoi est-ce qu'ils découperaient pas quelqu'un et j'imaginais vraiment le moment où on tend la main on lance un pouvoir et d'un coup tout se coupe j'ai eu deux idées de composition par rapport à ça une idée où on voit le personnage de face qui est en train de faire le truc avec sa main et l'autre personnage qui est en train d'être découpé qui est de dos donc on se focalise davantage sur l'expression du personnage donc au départ il était méchant il avait vraiment un regard avec des gros yeux blancs ensuite je me suis dit pourquoi ne pas le faire dans l'autre sens pour accentuer la menace avec un personnage de dos qui tend la main et l'autre personnage de face dont on voit vraiment la douleur qui est en train d'exploser littéralement et après je me suis dit mais j'ai vraiment envie d'avoir quelque chose de plus émotionnel encore une fois avec le visage de l'enfant parce que c'est un enfant qui est en train de faire ça qu'on voit plein de rage plein de tristesse en train de découper la personne en train de l'exploser comme si elle était juste à bout et que cet enfant là qui a justement des pouvoirs et qui a dû être interné contrôlé étudié depuis qu'il est tout petit est juste arrivé au maximum de ce qu'il pouvait tenir et il commence à péter un câble donc c'est ça que j'ai essayé de retransmettre avec ce dessin cette histoire de personne qui pète les plombs et qui s'enfuit qui s'évade je pense aussi et vous êtes aussi plusieurs à m'avoir demandé s'il y avait une référence à Elfenleed ce que je connaissais pas donc j'ai regardé rapidement apparemment c'est une série avec un personnage qui a des pouvoirs et qui s'évade de quelque part et qui détruit les gens comme ça en les découpant donc non c'est pas du tout une référence que j'avais au départ mais je vais me renseigner un peu pour voir ce que c'est parce que je connais pas au niveau technique il y a juste un détail que j'aime pas trop dans mon dessin c'est le fait qu'il y ait une tangente entre l'un des morceaux de la personne qui a explosé c'est bizarre de dire comme ça et la main du personnage enfant qui se touche un peu trop c'est à dire qu'on sait pas trop lequel est devant lequel est derrière et ça forme une sorte d'amas pas très beau là dedans donc je pense qu'en termes de composition et de pose ça aurait pu être mieux et justement en termes de pose ici j'ai aussi pris une référence photo donc il y en avait plusieurs j'ai essayé de trouver la bonne position donc c'est important aussi d'avoir des références de pose vous pouvez en trouver facilement sur internet si vous cherchez avec les mots clés mais ce qui est le plus intéressant je trouve c'est de le faire soi-même et ensuite d'étudier l'image de comment on a fait notre posture et surtout de ressentir comment on l'a fait comme ça on arrivera mieux un peu à le dessiner je pense donc voilà c'était tout pour les dessins 22, 23 et 24 de Swingtober je vais le terminer ici parce que là il reste 7 jours 7 dessins 6 dessins et je serai encore en Norvège à ce moment là donc je vais continuer à dessiner chaque jour autant que je peux c'est à dire à peu près une heure je pense entre le brouillon le dessin final les recherches tout ça et je trouve ça marrant de me dire que j'ai commencé Swingtober en France que je l'ai continué un peu aux Pays-Bas pendant quelques jours et que maintenant je le finis en Norvège je dois me déplacer beaucoup avec mon boulot donc c'est un peu l'avantage de ça et ça m'apprend aussi à savoir me discipliner à savoir placer un moment de la journée où je vais dessiner donc c'est cool aussi à ce niveau là parce que ça me permet de prendre des habitudes qui j'espère vont rester après le Winktober j'ai aussi scanné les dessins que j'ai fait jusque là et je vais commencer à les nettoyer un petit peu sur l'ordinateur histoire de rendre ça tout propre pour le livre que je vais commencer à éditer en tout cas à mettre en page c'est la dernière ligne droite puisqu'il reste juste quelques jours que c'est la dernière semaine du Winktober donc j'espère que ça se passe bien pour vous si ça se passe mal discutez à d'entre vous pour que ça se passe bien et de mon côté je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là comme d'habitude créez vos images et racontez vos histoires